Super Bess, est-ce que vous êtes là ? Votre nouveau commentateur est arrivé, Julien Fébraud pour vous servir. Rendez-vous au premier virage dans quelques instants avec la grande finale de nos stars. J'ai l'immense honneur d'avoir à mes côtés ma moustache. Il est là, Etienne Moustache est avec nous pour commenter cette finale des Androstars avec une pole position d'un vrai pilote. C'est avant tout un athlète de haut niveau mais un pilote également. C'est Renaud Lavilleni qui a signé le meilleur temps de la deuxième manche qualificative tout à l'heure qui se trouve donc à la corde en pole position avec à ses côtés Romain Monti sur la motule. On retrouvera Boiserie en troisième position à ses côtés. Dobie sera pour Mersenne en quatrième position et puis sur la dernière ligne Valouz. Et le Bouzeux qui représentera très dignement la voiture jaune, la voiture Canal+. Ils se font bien nos amis. Faites coucou au live stream. Salut les amis. Quel honneur d'être à tes côtés. Moi ça me fait plaisir. Le dieu du commentaring français. On touche à la fin de la saison d'Androst. Ce sont les dernières courses et je crois que sur la grille de départ, si je ne m'abuse, d'ici quelques instants nous devrions retrouver Margot Laffitte en intervieweuse de luxe sur cette grille. Mais je ne la vois pas pour l'instant Margot. Est-ce qu'elle est sur la grille ? En attendant, bravo à tout le public présent ici sur la butte de Superbesse parce qu'il fait froid. Il y a beaucoup de vent. Est-ce que vous ne réalisez peut-être pas sur les images parce que les caméras sont magnifiques, les caméras de la télévision française, mais c'est que la visibilité est quand même extrêmement limitée ? Avantage au Polman au moment où le feu va s'éteindre. Oui ! J'ai une info pour toi. Margot est en retard parce que Serge s'était échappé. On a perdu Serge. Serge. Alors évidemment, tout le monde connaît Serge. Il y avait Belle et Sébastien. Il y a Margot et Serge. Serge, c'est le petit chien de Margot. Avis aux amateurs, on les cherche. Bon, il n'y aura pas de grille parce que là, c'est évacuation de la piste. Moins d'une minute. Et on va voir quel envol. Alors, il a choisi le côté droit de la piste, Renaud Lavilleni. C'est stratégiquement la bonne chose à faire. Il ferme le virage. Attention à Lucien, du coup, qui est bien placé. Le départ de cette finale, en gros, par ici quelques instants, le feu est allié à l'état de l'eau. Ce sera parti, rendu le premier virage de Renaud Lavilleni. Allez, c'est parti, c'est parti ! Bon temps de réaction de Renaud Lavilleni, mais ça patine beaucoup à l'intérieur. Oh là là, Romain qui va plonger à l'extérieur directement. Eh oui, alors heureusement qu'il a pris l'accord de Renaud Lavilleni parce que Romain Monti était mieux parti. C'est Boiserie qui va peut-être passer directement à Romain Monti. Et on rappelle, ce sont des véhicules deux roues motrices. Et évidemment, toute la puissance est envoyée simplement en roue arrière et c'est compliqué à gérer. Bel avantage pris par Renaud Lavilleni qui emmène dans ses échappements Romain Monti. Il n'y a plus d'échappements, c'est les voitures électriques. C'est une expression, c'est une convention. Elle est suivie très près du coup par Lucien, la Boiserie, qui, je crois, a un petit objectif personnel de doubler Romain. Ah, il y a de l'envie, il y a de l'envie, c'est clair. On sait que la Boiserie, ce n'est pas du genre à faire dans la dentelle. Et en tout cas, de l'engageant, il en met tout le temps. Il est dans le rythme, il est dans le rythme. Première course sur glace, Lucien. Oui, et là, il y a une... Ah, malheureusement, celui qui était en tête, Lavilleni, qui a accroché, qui a mordu, mais pour quelques centimètres seulement, le talus intérieur et qui va repartir dernier. Le Polman, dernier avant même la fin du premier tour. Chez les motos, tout à l'heure, c'était l'inverse. Le dernier s'est retrouvé premier avant la fin du premier tour. Vivien Gonnais, malheureusement pour Renaud Lavilleni, il a juste attrapé le mur de neige et ça a suffi pour l'envoyer en tête à queue. Là, ce sont les portes grandes, ouvertes à Romain Monti pour aller chercher une victoire dans cette finale des Androstars. Et du coup, ça place Dobby dans la Mersenne sur le podium, à la troisième place directement. Absolument, mais la pression de Boiserie sur la Loxa... Oh là là ! Oh, il plonge ! Ah, il est très motivé. Oh là, il y a du contact. Lucien est allé au contact et il vient de perdre un morceau de carrosserie. Oh, il a peut-être passé. Et là, malheureusement, si la carrosserie reste sous les roues avant, il ne va pas pouvoir aller très loin parce qu'il n'a plus de directionnel. Malheureusement, un peu optimiste, il est arrivé de loin. Oui, c'est vrai. Il faudrait qu'il recule peut-être pour repartir. Là, la meilleure solution serait effectivement une petite marche arrière. Il s'en passe beaucoup. Boiserie qui cède la deuxième place à Dobby et Valouz qui monte sur le podium. Incroyable ! Dobby qui doit être super content du coup d'être à cette place-là. Et ce qui se joue sur le podium, c'est la troisième marche entre Valouz et Romain Le Bouzeux. Et du coup, Romain, finalement, Romain Monti qui est resté prudent à son rythme. propre, propre, efficace. Et c'est ce qui paye en sport auto. On le sait, on le sait. Alors, est-ce que pour cette troisième position, on va voir une bataille entre Valouz sur la Vulcanette et Le Bouzeux ? Eh bien, regardez comme il est large. Oui, 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 Le Bouzeux. Ça permet à Le Bouzeux de revenir. La voiture Canal Plus dans l'aileron arrière. Voilà comment on va la nommer, l'arrière de cette voiture. Et il se le place bien, regardez. Meilleur trajectoire de Romain Le Bouzeux, là. Sauf que vous avez un Lavilény, très agacé certainement de sa petite erreur, qui va vouloir attaquer tout le monde. Là, il y a des drapeaux jaunes. Attention, interdiction de se doubler sous drapeau jaune. On le sait, parce qu'il y a la voiture certainement encore bloquée de la boiserie. Eh oui, il est toujours là. Il va sortir. Voilà, il sort, il s'extrait de sa voiture. Et maintenant, drapeau vert. Donc, ils sont libres de s'attaquer. La verte, la jaune, la bleue devant. A vous de faire vos pronostics. Allez, pour Valou, ça va être une bataille de pression, une bataille mentale. Il va falloir rester propre, ne pas faire de bêtises, parce qu'il y en a deux derrière, surtout Renaud, qui va absolument remonter au classement. On va essayer d'aller chercher le podium, mais on va attaquer le quatrième tour pour eux. Je pense que La Villainy ne va pas tarder à porter une attaque. On va peut-être plonger, là, sur le... Freintard, Freintard, à la corde. C'est propre, c'est scolaire, c'est à montrer dans toutes les écoles de pilotage. C'est bien, c'est bien, Le Bouzeux qui a laissé, peut-être pour un peu... Oh là là, par l'extérieur, s'il passe ici, c'était... Eh bien, si, il a surpris Valouz. Il a ouvert un petit peu inquiété, il a ouvert la porte, et il remonte sur le podium, et ça permet à notre ami Romain, Le Bouzeux, de passer également. Mais ça va, et vous ? On a retrouvé Serge ou pas ? On a retrouvé Serge, tout va bien. Les amis, non seulement on a une belle finale en Andros, mais on a retrouvé Serge. Grosse finale pour tous nos pilotes. Viens, viens, Margot, viens, voilà. Elle est avec nous sur le live-streaming. Deuxième du trophée ? Vice-championne ? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Bravo, Margot, bravo. Excusez-nous, on s'est... Voilà. Ils n'ont pas eu le temps de se retrouver juste après la course. Voilà, Le Bouzeux qui est clair. Romain, Romain, il faut qu'il reste propre. Il a adopté une bonne stratégie de prudence depuis le début de cette finale. Il faut aller au bout. Cinquième des six tours de cette finale Androstar. Et d'ici quelques instants, la victoire à Romain Monty. On le retrouve au volant de sa voiture Motul, ici, en tête, bien installé. Il a de la marge, il a de l'avance. Dobby toujours deuxième. C'est beau, c'est beau. Partie quatrième. C'est parfait, c'est l'opération parfaite pour Dobby. Et là, il faut gérer, évidemment, ces derniers instants, ne pas trop en faire. On voit qu'il reste dans les trajectoires, propre, efficace. C'est malade, vraiment. Il y a du placement. C'est un pilote, c'est un pilote professionnel. Et ça se voit, évidemment, dans son pilotage. Dernier tour, l'index tendu de la direction de course pour signifier à Romain Monty et à tous ses poursuivants dans quelques instants qu'on en est au dernier tour sur cette piste de super baisse et cette bataille qui fait rage parce qu'il peut encore aller chercher Renaud Lavilléni, la deuxième position. Si Dobby tient jusqu'à l'arrivée, ce serait magnifique parce qu'on ne va pas se mentir, il y a une petite différence de niveau, mais c'est logique. La résistance serait magnifique. Un tour anti à tenir. Il ne veut pas le laisser passer. Il faut fermer la porte, il faut fermer les portes. C'est bien, il n'a pas mis trop de gaz en sortie de premier virage. Du coup, il a gardé la motricité. Alors, on va arriver dans une partie plus signeuse. Ce sera un peu moins facile de porter une attaque pour Renaud Lavilléni. Si Dobby ne fait aucune erreur, il peut aller au biais. Moi, je dis qu'il va au bout et qu'il garde la deuxième place. Il peut y aller, il peut y aller. Voilà, ça y est. Ça a poussé un petit contact. Oh, le plongeon, oui. Et c'est bien, il se place au milieu de piste, Dobby, et puis Frento. On aura la réponse d'ici quelques instants parce qu'on suit les derniers maîtres de course de Romain Monti. Parti en première ligne, il va s'imposer dans cette finale. On peut l'acclamer, Romain Monti, victorieux sur cette dernière épreuve de l'Androstar. Ah, attention. Oh, il est à la corde, Renaud Lavilléni. Il faut qu'il ferme les portes, Dobby. La deuxième place se joue ici. La propreté de Lavilléni, la défense de Dobby pour peut-être cette deuxième place d'ici quelques instants. Il faut se finir ce dernier tour. Il est bien placé, Dobby, pour garder. Allez, la dernière accélération. Accélère, accélère. Oui, il l'a fait. Dobby, deuxième sur la ligne. Ça s'est joué à rien du tout. Et 22 secondes derrière Romain Monti. Oh, Romain Lebouzeux, qu'est-ce qu'ils nous fait, mon cousin ? Dans le dernier tour, malheureusement, il va céder sa place. Pour le spectacle, c'était pour le spectacle. Valouze, qui termine quatrième devant Lebouzeux. Malheureusement, pour Boiserie, ça a été l'abandon dans cette finale. Dommage, parce qu'il avait extrêmement bien roulé. Voilà comment s'achève la saison Androstar. On a vécu des beaux moments. On t'y verra, j'espère, la saison prochaine dans l'Androstar. J'espère bien. Moustache dans une Androstar l'année prochaine, on s'y engage. Voilà comment se termine cette belle page. Eh bien, la suite dans quelques instants, avec, je pense, maintenant, les grandes finales de cette dernière journée ici à Superbes. C'est celui-là.